Bonjour, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît ? Oui bien sûr, je suis Charlotte Decoquer, je suis responsable de la communication d'AdMical, Carrefour du mécénat d'entreprise. Alors quelles sont les missions de l'AdMical ? Alors l'AdMical a été créé il y a déjà plus de 30 ans, en 1979, pour défendre la pratique du mécénat d'entreprise. La défendre d'abord auprès des entreprises, pour les inciter à faire du mécénat, et c'est aujourd'hui encore une de nos missions importantes. Et la défendre aussi auprès des porteurs de projets, pour les inciter à aller vers les entreprises, et la défendre également auprès des pouvoirs publics, afin de faire évoluer la législation en faveur du mécénat d'entreprise. Et aujourd'hui, si on a la chance d'avoir une législation très favorable à la pratique du mécénat, c'est en partie grâce à l'action d'AdMical. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le mécénat ? Alors, le mécénat d'entreprise, c'est un engagement libre de l'entreprise, en faveur de causes d'intérêt général, sous la forme d'un engagement financier, d'un engagement en termes de compétences, c'est-à-dire par exemple envoyer des salariés travailler au profit d'une association, des salariés de l'entreprise, ou sous la forme de dons de produits ou de technologies. Alors, c'est un engagement libre et qui est conçu par l'entreprise dans la durée. Et le mécénat d'entreprise, c'est aussi une relation. Une relation qui est basée sur le respect, sur l'échange. Et cette relation, on a souhaité à AdMical la décrire et la promouvoir grâce à la charte du mécénat d'entreprise, qui est un document qui a été publié lors des assises internationales du mécénat d'entreprise en mai dernier, qui qualifie pour la première fois, et donne une définition donc, au mécénat d'entreprise qui ne soit pas simplement fiscal. Il qualifie la relation de mécénat, les valeurs du mécénat d'entreprise et son éthique. Voilà, alors cette charte, elle est assez longue. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Et aujourd'hui, une centaine déjà, 100 signataires, ont signé cette charte, à la fois des entreprises, des porteurs de projets et d'autres acteurs du mécénat. Qui peut bénéficier du mécénat ? Les associations peuvent bénéficier du mécénat d'entreprise sous certaines conditions. C'est-à-dire, d'abord, exercer une activité d'intérêt général. Alors, c'est l'intérêt général tel qu'il est décrit à l'article 238 bis du Code des impôts. Donc, ça comprend énormément d'activités culturelles, sociales, environnementales. Voilà, mais ce n'est pas la seule condition. Alors, il faut aussi que l'association soit non lucrative, ou tout au moins qu'une partie de son activité soit non lucrative, et que ce soit sur cette activité non lucrative qu'elle demande du mécénat. Et il faut également que l'association ait une gestion des intéressés, et qu'elle ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes. Alors, ça paraît un peu compliqué, et c'est pour ça qu'il existe une procédure qui s'appelle le rescrit fiscal, où l'association a la possibilité de demander à l'administration fiscale si elle est éligible au mécénat. Alors, elle remplit un formulaire où elle explique quelle est son activité, justement, où elle détaille sa gestion. Donc, d'ailleurs, il existe sur notre site internet un modèle de demande de rescrit fiscal qui a été fourni par l'administration fiscale. Alors, l'administration fiscale répond, répond oui, répond non, ou ne répond pas. Et si elle ne répond pas dans les six mois, ça veut dire que la demande est acceptée. Donc, ça veut dire qu'une fois que cette demande est acceptée, que l'association peut émettre ce qu'on appelle des reçus de dons aux œuvres qui permettent à l'entreprise mécène de bénéficier de réductions d'impôts importantes dans le cadre de la loi de 2003, du 1er août 2003, qui est dite aussi la loi Ayagon. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus financés que d'autres par les mécènes ? Oui, alors, disons qu'il y a trois grands domaines qui sont les domaines principaux du mécénat. Alors, un gros domaine que nous, on appelle social, éducation, santé, tout ce type d'action est vraiment le premier poste du mécénat d'entreprise. Ça représente 36% du budget du mécénat d'entreprise en 2010, ce qui veut dire à peu près 720 millions d'euros. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus d'une enquête qu'on mène tous les deux ans avec l'Institut CSA, qui est donc une enquête qui s'appelle les chiffres du mécénat d'entreprise en France, tout simplement, parce qu'Admical est donc un observatoire du mécénat d'entreprise. Donc, premier poste, social, éducation, santé. Le deuxième, c'est la culture, à égalité avec le sport. La culture, ça représente 19% du budget du mécénat d'entreprise en France, ce qui représente un petit peu moins de 400 millions d'euros, donc à égalité avec le sport. Quels sont les outils développés par l'Admical afin d'aider les associations ? Alors, Admical, justement, développe beaucoup d'outils pour aider à la pratique du mécénat d'entreprise, aussi bien pour les entreprises, d'ailleurs, que pour les associations. Le principal outil et l'outil de base, j'ai envie de dire, pour la pratique du mécénat d'entreprise pour les associations, c'est ce que j'ai devant moi, c'est-à-dire le répertoire du mécénat d'entreprise. Alors, c'est un ouvrage qui est assez épais, comme vous pouvez le constater, qui répertorie les entreprises mécènes avec leurs coordonnées, le nom des personnes responsables du mécénat dans les entreprises, et bien sûr, la politique de mécénat de l'entreprise, donc quels sont les domaines d'action de l'entreprise, quels sont les domaines qu'elle souhaite soutenir, etc. Alors, il y a également beaucoup d'informations dans ce répertoire qui sont liées au mécénat d'entreprise, par exemple, les tendances du mécénat dans chaque domaine d'action, donc les tendances dans la culture, dans le social, dans l'environnement, les tendances à l'international également, les tendances juridiques. Il y a aussi beaucoup de centres de ressources, une liste de formation pour la pratique du mécénat, et donc beaucoup d'informations concrètes pour aider les associations, mais aussi certaines entreprises qui ont besoin de se tenir au courant de ce que font les autres entreprises et des tendances du mécénat. Il y a un deuxième outil qui est l'outil plus abouti, c'est la formation. Alors, c'est une formation qu'on propose aux porteurs de projets sur deux jours pour les aider à démarcher les entreprises parce que ça ne s'improvise pas. Et donc, on leur propose une formation à la fois aux enjeux du mécénat d'entreprise, comment ça fonctionne concrètement, juridiquement, fiscalement, pour qu'elle soit vraiment bordée sur ce plan. Et puis aussi, on leur apprend comment démarcher une entreprise, justement comment valoriser son projet, comment déposer un dossier auprès d'une entreprise, et surtout auprès de quelles entreprises, faire une sélection, parce que des entreprises, il y en a beaucoup, encore faut-il aller vers les bonnes. Donc, c'est une formation très complète qui a lieu une fois par mois. D'après vous, est-ce qu'il est facile d'obtenir un don de mécénat ? Alors, je pense que la question ne se pose pas en termes de facile ou difficile, simplement, c'est une démarche qui ne s'improvise pas. Et il faut être armé pour ça, il faut avoir les bons outils. Donc, c'est pour ça qu'on a développé un répertoire du mécénat et une formation. Aller vers une entreprise, ça nécessite d'abord de la connaître et de se mettre à sa place, de comprendre quelles sont ses motivations, pourquoi elle fait du mécénat. Naissez-vous les motivations des entreprises mécènes ? Alors, bien sûr. Une entreprise, elle fait du mécénat pour dire qui elle est, pour exprimer quelles sont ses valeurs, en particulier en lien avec son métier et sa mission au sein de la société. Un exemple simple et connu, Orange. L'entreprise Orange, son métier, c'est de créer la communication entre les êtres. Et sa politique de mécénat, c'est d'aider toutes les personnes qui ont un déficit de communication à communiquer entre elles. Et elle va s'intéresser, par exemple, au domaine de l'autisme. Et la Fondation Orange a été vraiment un acteur important de la recherche pour l'autisme. C'est également un acteur important dans le domaine, par exemple, de l'audiodescription des spectacles pour les personnes qui ont une déficience visuelle ou dans le domaine de la surdité. Donc, voilà. C'est une conception très large et très étendue de la mission de l'entreprise dans la société. Ensuite, une entreprise, elle fait également du mécénat pour valoriser ses salariés. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le mécénat de compétences, qui consiste à envoyer un salarié ou plusieurs en mission auprès d'une association sur leur temps de travail. Donc, c'est un engagement fort de la part de l'entreprise. Et ça lui permet de développer la créativité de ses salariés, de développer le bien-être dans l'entreprise. Les salariés sont généralement très fiers de pouvoir, sur leur temps de travail, s'impliquer sur des associations. Donc, c'est aussi une démarche d'attention pour ses salariés et d'attention pour la société civile. Une entreprise, elle fait du mécénat pour beaucoup de raisons et principalement pour dire qui elle est, pour exprimer ses valeurs, pour donner une autre dimension à son métier. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à l'entreprise, à son métier, à ses valeurs, pour aller la voir en la connaissant et en lui proposant quelque chose qui corresponde à ses attentes et à ses centres d'intérêt. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux associations qui souhaitent recevoir du mécénat ? Alors, s'armer de courage et vraiment défendre leur projet avec conviction, c'est-à-dire avoir un projet qui soit clair et clairement défini et le défendre avec toute la passion, mais aussi tout le professionnalisme qu'elles ont. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.